alors chers amis de l'école de la famille et fata est bienvenue et à cette émission et aujourd'hui nous allons parler de l'importance du mariage lorsque je parle de l'importance du mariage je parle en même temps des exigences du mariage et ici dans cette vidéo je voudrais que nous fassions la distinction entre la relation amoureuse et le mariage le mariage est différent de la relation amoureuse et les filles passe leur relation amoureuse dans le cadre du mariage la preuve est que il y a des gens qui vivent en concubinage il ya des gens qui vivent en relation libre on appelle sa relation libre en europe et mais ils vivent les relations amoureuses mais pas dans le contexte du mariage voyez ne faisons pas cette confusion des deux réalités là le mariage c'est un cadre qui a été créé pour que tu ailles vivre et ta relation amoureuse dans ce cadre là je prends un exemple pour que vous compreniez très bien et la différence la distinction que je veux établir entre les deux réalités la relation amoureuse et le mariage et le mariage est considéré est comparable au terrain de football et le match que l'on joue est comparable à la relation amoureuse le terrain de football c'est le cadre le cadre bien délimité avec des lille et tout est bien fait et à l'intérieur il y a des règles et les joueurs montent sur le terrain il joue le match et ce match là il est officiel il est réglementé puisque les règles sont déjà dans le contexte sur le terrain il y a même un arbitre là lorsqu'il s'agit des matchs là oui donc on monte sur le terrain pour jouer le match et lorsque tu joues le match et le ballon sort du terrain ben et le tu peux pas poursuivre le ballon là bas en dehors du terrain pour jouer et dire que tu es en train de jouer le match non tu es hors terrain et même sur le terrain lorsqu'il ya des limites lorsque tu les dépasses on dit que tu es hors jeu oui il y a des règles et si tu violente quelqu'un l'arbitre siffle pour te rappeler que cela ne fait pas partie de du règlement du jeu sur le terrain c'est le fair play oui donc il y a une différence le match à part lorsque moi j'étais petit à l'école primaire ou même avant l'école primaire et je jouais au ballon avec mes camarades mais c'était ce n'était pas un jeu officiel puisque nous nous partions nous trouvons mais parfois nous jouons sur la route nous occupons la route et nous n'avons même pas des camps non non on pose le ballon seulement chacun court derrière le ballon ça on peut pas appeler ça un match officiel un jeu officiel non c'est un jeu d'enfant qui s'amuse cela et on court derrière le ballon malheureusement il y en a qui vivent leur relation amoureuse de cette manière là aussi non mais moi c'est parce que je conseille moi je recommande que la relation amoureuse soit inscrite dans le contexte du mariage et allons y voir la définition du du mariage et vous allez comprendre et ce dont je parle là et je me réfère au code de la personne et de la famille de burkina faso toi qui m'écoutent si tu regardes dans le code des personnes de la famille de ton pays et tu vas voir aussi que c'est à peu près les mêmes définitions voilà ce que le code dit dans son article 237 le mariage est la célébration d'une union entre un homme et une femme régi par les dispositions du présent code c'est la célébration de l'union le mariage n'est pas l'union là faisons attention à cela la première est que ton union ta relation a commencé avant le mariage et tu viens maintenant dans le mariage pour célébrer cette union et c'est pourquoi certaines personnes disent ils ils sont allés officialiser leur union voilà aux yeux du monde aux yeux de l'agent de l'état civil aux yeux du de toutes les familles aux yeux des amis des collègues des camarades tu rends beaucoup plus public en disant c'est celle là c'est que j'ai choisi et je vais vivre avec elle et elle aussi elle déclare que c'est toi monsieur que j'ai choisi pour vivre avec votre relation et avant la célébration donc on part dans le mariage pour célébrer l'union oui ça c'est l'importance de du mariage ici et les articles 319 à 348 du même code dit ceci le mariage est une communauté de vie donc je suis en relation avec une fille ou avec un homme et je décide je choisis ou nous choisissons d'un commun accord de vivre dans cette communauté de vie le mariage une communauté de vie j'en sais quelque chose moi puisque avant même le mariage j'ai vécu dans des communautés j'ai vécu dans des internats dans les petits séminaires où j'ai compris la notion même de commune de communauté l'importance de communauté avec un règlement intérieur assez rigoureux et le code du droit canonique qui est un droit ecclésiastique que l'église catholique utilise en son canon 1055 emploie le terme communauté de toute la vie c'est la communauté le mariage est la communauté de toute la vie on ne part pas dans le mariage pour créer cette communauté et juste pour un à deux ans non c'est pour toute la vie c'est pourquoi l'église catholique dit parle de l'indissolubilité du mariage c'est à dire on peut pas casser le mariage bon il y a aussi des aspects théologique et spirituel derrière ce mot mais que je n'aborde pas aujourd'hui voilà donc vous voyez le mariage donc le mariage on peut déduire c'est la célébration de l'union entre un homme et une femme c'est un mode d'organisation de la conjugalité la conjugalité c'est le lien qui existe entre les époux c'est ça que moi j'appelle simplement la la relation amoureuse c'est ce lien là c'est la façon dont vous allez organiser votre conjugalité c'est à dire le lien qui existe entre les époux le mariage c'est un cadre qui vous permet d'organiser cela ceux qui vivent dans le concubinage ont une façon peut-être pas aussi organisée mais dans le cadre du mariage le contexte du mariage les règles sont là c'est comme le terrain de football où il y a des limites où il y a des limites avec des bornes des bornes tout est bien parsemé là et tu ne peux pas dépasser cela et c'est à l'intérieur de ce contexte là que tu vis ta relation amoureuse désormais donc le mariage c'est un cadre légal et social tu vois c'est un cadre comme je l'ai dit et c'est dans ce cadre légal donc qu'il ya des lois et dans ce cadre qui est légal qui a des règles c'est dans ce cadre social donc tu vis dans une société donnée et c'est pourquoi d'ailleurs selon le type de société dans dans laquelle tu vis et mais le mode de mariage change aussi que ce soit en europe aux états unis en afrique et même en afrique d'un pays à un autre ça me change un peu voilà donc tu vois c'est c'est ça l'importance du mariage qui te permet d'organiser et de solidifier ta relation amoureuse pour que ta relation amoureuse n'aille pas elle mais ne soit pas vécu pêle-mêle et qui va à gauche qui va à droite qui va devant qui va derrière non le mariage c'est ce cadre là avec les règles et la question que je m'avais posé rapidement est ce que tu connais les règles même une du mariage qui les règles qui encadrent ton mariage dans ton pays et d'interrogé il faut apprendre ces règles là ce sont les règles du jeu on ne montre pas sur le terrain pour jouer le le match n'importe comment non 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 donc le mariage à une importance et lorsque tu découvres c'est cette importance tu découvres ses exigences en même temps tu choisis de rentrer dans ce contexte là pour vivre ta relation amoureuse autrement dit si tu n'es pas prêt ne rentre pas voilà si tu n'es pas prêt ne te marie pas si tu n'es pas prêt ne crée pas une relation amoureuse et pour aller embêter les gens et après déranger les gens et dire que le mariage est difficile le mariage ne vaut rien non c'est toi qui n'a pas compris le mariage c'est un cadre je répète encore légal et social avec des règles qui te permet d'organiser la conjugalité c'est-à-dire le lien entre les épaules tu vois et c'est dans ce cadre du mariage là le mariage va te dire ben voilà si tu veux rentrer dans ce milieu là facile et réel la vie commune voilà ça peut vous allez choisir de faire bien commun ou bien séparé tout ça il faut y penser voilà vous vous allez vous soutenir mutuellement entre les époux vous allez vous responsabiliser pour l'éducation des enfants les enfants qui vont naître de votre union vous voyez tout ça c'est le mode d'organisation comment c'est organisé alors cette organisation aussi dépend du type de mariage que tu fais que tu vis il y a le mariage coutumier le mariage religieux et le mariage civil dans le mariage coutumier il y a des règles ça ne se fait pas au hasard ceux qui sont en afrique regardez comment le la présentation des familles et comment la dot est organisée et le jour du mariage coutumier les vieux qui sont là les anciens des deux familles mais ils se disent des paroles et entre temps ils appellent les fiancés pour les donner et un message comment ils entendent le mariage et le problème c'est que dans le mariage coutumier il y a des règles et non explicite on ne vous dit pas tout mais lorsque vous renseignez ou on vous renseigne aussi on vous informe et c'est pourquoi avant dans la tradition et bien il y a les les tantes qui préparait la jeune fille et les oncles aussi les les vieilles personnes les vieux préparaient aussi le garçon à travers l'initiation ni pour qu'ils comprennent les règles du mariage voilà si tu rentres dans le mariage religieux aussi qu'ils soient et chrétiens qu'ils soient musulmans il y a aussi des règles du temps à respecter les saintes écritures et 10 et ses règles là la tradition de chaque religion aussi il dit ses règles il faut les connaître et savoir à quoi tu t'engages avec ta relation c'est la même chose pour le mariage civil dont je viens de parler j'en ai parlé largement ici je n'aborde pas les questions de mariage coutumier et religieux ici avec les règles non je m'appuie essentiellement sur le mariage et civil donc ces trois types de mariage il faut choisir et savoir quel type de mariage va va régir ta relation amoureuse il ya la majorité des gens nous vivent les trois mariages mais parfois il ya contradiction entre les règles il faut le savoir aussi j'ai abordé ces différents types de contradictions dans une des vidéos aussi et des damas sur ma page facebook et sur ma chaîne youtube tu verras ces différentes vidéos aussi pour voir les différences et les différentes contradictions qui peut avoir entre ces différents types de mariages donc chers amis de l'école la famille fata le mariage est important il célèbre ta relation il officialise ta relation il est et il rend beaucoup plus solide plus légal plus social ta relation amoureuse si tu ne veux pas cela il reste en dehors du cadre du mariage et tu vis ta relation pêle-mêle comme tu l'entends comme tu le veux ou comme tu le peux aussi mais avec 16 c'est c'est et les défis qu'il ya dedans aussi voilà c'est un choix à faire tout le monde n'est pas appelé à rentrer dans le mariage je regrette de vous le rappeler de vous le dire si tu n'es pas mature tu ne rentres pas dans le contexte du mariage pour construire le mariage ça se construit voilà et dans ce livre là justement j'aborde tous tous ces sujets là voilà l'importance du mariage les exigences du mariage les exigences du mariage famille fata à cette chaîne de l'école de la famille fata et aujourd'hui c'est samedi je souhaite un heureux ménage à tous ceux qui s'engagent dans le mariage aujourd'hui je souhaite que les anciens couples les nouveaux couples les nouveaux mariés tous connaissent un mariage heureux épanouis et que chacun s'épanouisse dans le mariage dans lequel il vit aujourd'hui où qu'il vivra demain voilà merci beaucoup et bonne journée et que dieu vous bénisse à la vie